Papa ? Où est-ce qu'on est ? Je ne suis pas sûr, Tilly. Je pense que papa s'est perdu quelque part. J'ai vraiment peur. Pourquoi est-ce que ces types nous regardent ? On doit juste se rendre à une station-service et aller dans la prochaine zone. Et tout ira bien, ok ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Attention ! Pousse-toi de là ! Non ! Non ! On n'a pas besoin que tu détoies nos vitres ! Papa, mais qu'est-ce qu'il se passe enfin ? Ça va aller, ça va aller ! Papa, fais quelque chose ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Ne stresse pas, mon coeur. Je vais appeler de l'aide, ok ? Jimmy et Eugène ! Laissez ces gens tranquilles, maintenant ! Désolé, Lucia ! Ouais, ouais ! On n'était pas... Je ne veux pas entendre vos excuses. Je veux que vous partiez d'ici, maintenant ! Eh ! Désolé pour ces types. Ils ne font qu'aboyer. Ils ne mordent pas. Tout va bien ? Non ! On a une panne d'essence. On est en quelque sorte bloqués ici. J'ai ma petite fille dans la voiture ! Ok ! C'est bon ! Eh ! Eh ! Eh ! Tout va bien. Calmez-vous. Je peux vous aider. Donnez-moi juste une seconde. Merci beaucoup. Est-ce que ça va ? Qui est cette femme ? Je ne sais pas. Mais on dirait qu'elle essaie juste de nous aider. Je suis tombée en panne d'essence l'autre jour. Il m'en reste encore un peu. Merci. Et voilà ! Ça devrait suffire pour aller à la station d'essence. C'est à quelques rues d'ici, au fond à droite. Je ne peux pas vous dire à quel point nous apprécions votre geste. Ma petite fille et moi étions si inquiets. Mais vous n'avez pas peur d'être dans ce quartier ? Non ! Ma boulangerie est juste là, au coin de la rue. Je croise ces gens tous les jours. Ils me connaissent. Enfin bref. Soyez prudents là-bas et prenez soin de cette petite fille. Voilà 100 dollars pour vous remercier. Non, non. Je ne veux pas de votre argent. Oh, allez ! Vous venez de nous sauver. Vous savez quoi ? Voici 500 dollars. Prenez-les. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas intervenu. Écoutez, si vous voulez faire quelque chose de sympa, faites-le savoir. parce que le monde a besoin de plus de gentillesse. Ok ? Prenez soin de vous. Hé bébé, je serai bientôt à la maison. Dis-moi, est-ce que tu veux que je prenne quelque chose en rentrant ? Non, c'est bon chérie. En fait, chérie, donne-moi juste une seconde. Hé ! Est-ce que tout va bien ? Pas vraiment. J'ai commandé cette aire de jeu pour mon petit-fils, mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de pièces. Vous savez, à l'époque, je construisais ça à les yeux fermés. Malheureusement, mon corps n'est plus ce qu'il était. Chérie, désolé. Je risque d'être un peu en retard. Mais je te vois tout à l'heure. Je t'aime. Écoutez, ça me ferait plaisir de vous aider. Ce n'est pas grave. Ça va prendre beaucoup d'heures de travail. Je ne voudrais pas vous retarder. Non, ça va. Je pourrais même demander à mes amis de venir aussi. Je vais chercher mes outils. Et... et voilà. C'est fini. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais pu construire ça tout seul. Ça nous fait plaisir de vous aider. Wow. Hé ! Combien je vous dois aller ? Rien du tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Oh, allez ! Vous êtes là depuis plusieurs heures. Je me dois de vous payer quelque chose. Euh, non, honnêtement, ça va. Wow. Je ne sais pas trop quoi dire. Hé, est-ce que vous aimeriez entrer à l'intérieur ? Non, vraiment, ça va. Sincèrement, on ne veut rien en retour. Juste... Aider quelqu'un d'autre le jour venu. Grand-père ! Vous passez un beau moment avec votre petit-fils. Merci. Je ne suis pas prêt de l'oublier, les amis. Quand est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que ça te plaît ? Ouais ! Est-ce que je peux jouer là-dedans ? C'est pour toi, petit. Allez, va vite t'amuser. C'est parti. Attends. Tu as fait tout ça seulement pour Billy, c'est ça ? J'espère que tu n'as pas trop dépensé pour ça, papa. Je t'assure que je n'ai rien dépensé d'autre que le prix du matériel. Ces gens m'ont aidé gratuitement. Ils ne m'ont pas demandé un centime. Attends. Où est l'arnaque ? Il n'y avait pas d'arnaque. Tout ce qu'il m'a dit, c'est d'aider quelqu'un d'autre un jour. Grand-père, tu veux bien jouer avec moi ? Bien sûr. Est-ce que tout va bien ? Vous savez, je me demandais quand j'allais vous revoir. Vous ne finissez pas plus tôt d'habitude ? Ouais. Mais aujourd'hui était l'un de ces jours. Je suis désolée. Est-ce que tout va bien ? Il y avait un incendie important dans l'immeuble d'un autre quartier. Mais c'était un peu trop pour une seule patrouille. Alors on a dû aller les aider. Il y avait tellement de personnes coincées dans le bâtiment. Heureusement, on a sorti tout le monde à temps. Mais l'une des nôtres a été blessée. Elle est à l'hôpital en ce moment. On espère qu'elle va s'en sortir. Elle a des enfants à la maison. J'espère vraiment qu'elle s'en sortira. Vous êtes de vrais héros. Merci. On ne fait que notre travail. C'est parti. Allez. 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 Passez une excellente soirée. Attendez. Et la facture ? Lisez le mot que je vous ai écrit. Merci pour tout ce que vous faites, pour avoir risqué votre vie, pour sauver celle des autres. Vous êtes une source d'inspiration et je suis si fière de vous servir dans ce restaurant à chaque fois que vous venez. Ne vous souciez pas du paiement de votre repas. C'est pour moi, votre sympathique serveuse de quartier, Grace. Je sais, je sais, Oreo. Tiens. Tu peux manger ma nourriture. Ok ? Salut l'ami. C'est un très beau chien, je peux le caresser ? Elle ? Et oui, elle est très gentille. Bien sûr, c'est une fille. C'est une belle princesse. Tu sais, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu donnais la nourriture à ta chienne. Et je trouve ça vraiment très beau. Je n'ai pas grand chose, mais j'aimerais te donner la moitié de mon sandwich. Oh ! Non, vous n'avez pas à faire ça. S'il te plaît, prends-le. C'est vraiment ce que je souhaite. Merci beaucoup pour ça. Il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas idée de la faim que j'avais. Je n'ai pas mangé de la journée. J'aurais aimé avoir quelque chose à te donner. Pas besoin, mon ami, pas besoin. La seule chose que je vais te demander, c'est que si tu as la possibilité d'aider quelqu'un dans le besoin, s'il te plaît, fais-le. C'est tout. Je le ferai. Je le promets. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Bouge pas. Attends ici, ma fille. Hey ! Est-ce que ça va ? Tu peux m'entendre ? Reste avec moi, ok ? J'appelle les secours. J'appelle les secours. Dis-moi, est-ce qu'il pourra s'en sortir ? Du moment qu'on peut l'opérer le plus tôt possible, il devrait l'être. Ok. Alors qu'est-ce que vous attendez ? Nous n'avons pas pu vérifier son assurance et sans ça, nous ne pouvons pas commencer. Vous devez vous moquer de moi. Ce gamin pourrait mourir. Vous devez faire quelque chose. S'il vous plaît, infirmière. Vous avez le pouvoir de sauver la vie de ce garçon. Faites ce qu'il faut. J'aimerais pouvoir prendre cette décision, mais j'ai les mains liées. Je ne peux rien faire. Dans ce cas, je le ferai. Mais s'il s'avère qu'il n'est pas assuré… Je couvrirai alors les frais de ma propre poche. Mais vous ne le connaissez même pas. Pourquoi est-ce que vous feriez ça ? Pour faire avancer les choses. Parce que comme quelqu'un me l'a dit un jour, le monde a vraiment besoin de plus de gentillesse. D'accord. Je dois tout mettre en place maintenant. On va devoir faire vite. 56, 57, 60… Nous n'avons fait que 76 dollars de vente aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de la façon dont nous allons pouvoir maintenir le bateau à flot. Oh, désolé. Nous sommes fermés. Oh non, c'est bon. Dites-moi, comment je peux vous aider ? Alors, c'est bien elle ? Oh, ma fille était ici il y a quelques jours et elle a oublié sa carte. Vous ne l'avez pas fait payer. Oh, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de me rembourser, vraiment. En fait, il y a une autre raison pour laquelle je suis ici. Eh bien, mon entreprise organise un grand événement le week-end prochain et nous cherchons quelqu'un pour préparer des desserts. J'ai l'habitude d'aller dans une grande boulangerie en ville. Mais après avoir entendu ce que vous avez fait, j'aimerais faire affaire avec vous. Alors, combien pour un service de traiteur pour 200 personnes ? 200 personnes ? Vous êtes sérieuse ? Merci. 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 Merci.